et coucou j'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui je vous retrouve pour fabriquer des pochoirs maison alors j'ai déjà commencé le travail j'ai passé à la plastifieuse des feuilles d'imprimantes tout simplement que j'ai coupé en deux pour faire un format à 5 voilà pour que ça passe dans ma machine de découpe et donc j'ai sorti des dyes et on va tout simplement se fabriquer nos pochoirs maison comme ça donc on va faire des petits papillons alors je les espace un petit peu pour que ce soit plus simple au moment de l'utilisation après est ce qu'on essaye d'en faire un on va essayer d'en faire un comme ça on va y rajouter des petits feuillages alors cela je les aime bien on va mettre celui ci quoique on les mettra après parce qu'on a plus grand ici et donc on va passer ça dans notre machine de découpe hop ils ont besoin encore un petit passage on a quand même de l'épaisseur alors je ne voudrais pas que ça bouge est-ce qu'il a bougé ? oui je crois que celui-ci ne veut pas rester en place c'est normal qu'il y ait besoin de plus de passage sachant qu'on a plus d'épaisseur donc il faut que ça découpe cette fois-ci on n'est pas trop mal alors il y a quelques petits endroits alors celui-ci je ne pense pas qu'il serait exploitable alors du coup je vais venir fignoler ici avec je suis désolée hop un peu mieux je suis désolée se fait j'ai voulu ne je m'en je suis désolée j'ai quelque chose qui me châteauille la gorge voilà désolé celui-ci il a encore des petits endroits celui-ci je le ferai peut-être à tête reposée parce qu'il est un peu plus complexe mais vu qu'on a déjà bien la forme voilà c'est faisable oui ça se découpe quand même plutôt pas mal une fois qu'on a bien la forme par contre je pense pas que je viendrai m'amuser à refaire les détails de l'intérieur de celui-ci mais au moins on a un papillon un peu plus grand d'une forme un peu plus différente hop hop j'avais dit que je le ferais à côté mais au final je le fais là vraiment vous voyez que c'est faisable et que c'est quand même faisable assez rapidement hop ça se termine voilà voilà ensuite je vais faire ce feuillage et j'ai dit celui-ci sur la même plaque alors ça je les garde ça peut toujours servir hop Je fais tout de suite plusieurs passagers. Oui, par contre, je n'avais pas réussi. Vous voyez, celui-ci, c'est très bien découpé tout de suite. Celui-ci, un peu moins. Mais comme je vous ai dit, vu qu'on a bien la forme... ça se découpe quand même assez facilement après. C'est comme si elle a fait mon côté. Mais là, c'est sous-pourri. Donc, c'est à tollez les collez-vous. Et c'est si l'a dit, c'est que tu veux dire qu'on a pas assez vite. C'est né, c'est qu'on a bien la moitié. C'est pas le air pour ça, mais je sais pas. C'est pas le air pour ça. Alors, il est un peu plus petit. Donc, c'est normal avec ce qu'on a pas Bashé. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est parti ! celui-ci c'est vrai que c'est un peu moins bien découpé bon c'est pareil déjà en temps normal quand on met plusieurs dies en même temps dans la machine de découpe ça ne se découpe pas forcément bien il y a toujours un peu plus de couac alors en plus là on a beaucoup plus d'épaisseur donc du coup c'est normal que ça qu'il y ait des petites découpes à refaire à la main hop voilà donc on a ici un premier pochoir de réalisé je vais en faire un alors ça va là-dessus je vais en faire un à l'aide des fleurs alors on va mettre ces fleurs-là voilà je vais mettre alors je voulais mettre celle-ci mais je ne vais pas les mettre parce qu'elles sont trop prêtes trop rapprochées l'une de l'autre on peut mettre celle-ci c'est pareil les feuillages là c'est dommage ils sont tous collés l'un à l'autre c'est dommage et j'en ai pas des feuillages comme ça seul non 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 et votre pion va faire comme ça déjà avec ce qu'on a là c'est déjà pas mal voilà du coup comment vous pouvez enfin bon vous fabriquer des pochoirs maison juste avec peu de matériel et vous verrez dans une prochaine vidéo on fera on les utilisera et vous verrez qu'après on peut faire des choses pas mal là ils ont besoin d'être redécoupés un petit peu à la main je remets sur mes plaques pour être sûr de pas perdre médailles parce que ça serait dommage quand même de les perdre vous voyez celui-ci c'est quand même découpé un petit peu juste en passant un peu avec mon clitter j'arrive à bien à bien le défaire j'arrive ça va bien qu'est-ce ils sont à quoi c'est-ce quand même l'on a pas pas je suis assez Après il faudrait peut-être tester l'astuce où on met une épaisseur en plus dessous. Peut-être que ça fonctionnerait aussi. Mais je pense que ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps. Un petit peu de temps de faire ça. Enfin pour faire ça pardon. Et avoir ses propres pochoirs pour faire les fonds qu'on veut en fait. Merci. Vous voyez ça va quand même relativement bien. Merci. 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 je prends une lingette et je viens tout simplement nettoyer mon pochoir et là vu qu'il est plastifié des deux côtés ça s'abime pas bon bien sûr il faut que je finisse la découpe de celui là mais si vous avez des dyes qui vous plaisent que vous aimeriez faire des pochoirs avec ben voilà c'est possible parce que des fois les pochoirs qu'on a ne correspondent pas forcément aux projets qu'on veut faire et ben là au moins on les fabrique nous même et ça coûte pas très cher juste une feuille d'imprimante avec une feuille de plastifieuse on en trouve chez action à pas cher et quelques dice mais ça on en a toutes je pense et le tour est joué donc je pense que je vais m'en faire d'autres et comme ça j'aurai pas mal de pochoirs parce que c'est vrai qu'en pochoir j'ai pas grand chose et du coup je trouve plutôt pas mal de pouvoir se les faire avec les dice qu'on a surtout que moi des dice j'en ai à la pelle donc je trouve plutôt l'idée pas mal franchement j'adore et par contre les dans la plastifieuse je les ai passées deux fois pour être sûre que que ce soit bien collé au papier pour pas que vous voyez les petits détails ici ils se détachent en général j'aime bien passer mes deux fois dans la plastifieuse comme ça je suis sûre que c'est bien bien plastifié voilà je vais continuer tranquillement à à détacher cette dernière découpe et j'espère que l'idée vous plaira parce que franchement voilà ça vous vous en servez j'aurais pu vous montrer j'aurais pu vous montrer malgré que je n'ai pas de vous mettez un petit bout de patafix dessous vous venez placer sur votre papier et comme ça vous vous ancrez autour et votre fleur restera blanche et le tour sera ancré donc voilà ça peut vous faire aussi dans le sens inverse donc c'est pour ça que c'est pas mal de les garder aussi parce que ça peut servir ils sont aussi plastifiés des deux côtés et si vraiment ça ne vous sert pas dans ce sens et bien vous pouvez les coller sur un projet vous venez vous venez les assembler sur un projet à la limite si vous voulez vous faire vos pochoirs de couleurs directement si vous savez que ça vous n'en servirez pas autre que sur un projet vous faites vos pochoirs avec des feuilles de couleurs il en existe chez Action il y en a des feuilles de couleurs fines et au moins ça ça sera tout de suite coloré et vous les utilisez sur vos projets voilà mais sinon ça peut servir en masque vous mettez un peu de pâte à fixe derrière mais il faut que ce soit très fin ou enfin voilà vous faites adhérer un petit peu le dessous pour que ça adhère un tout petit peu à votre feuille et après vous venez en créer par dessus voilà mais écoutez je suis contente d'avoir trouvé cette petite astuce parce que ça fait des pochoirs à moindre coût et des pochoirs qu'on peut faire comme on le souhaite en fait voilà on a les découpes qu'on souhaite dans nos pochoirs on n'est pas obligé de parce qu'il y a certains pochoirs ou il y a des découpes qu'on n'utilisera pas parce qu'on n'aime pas ben là au moins c'est que des découpes que vous aimez et que vous allez utiliser voilà écoutez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bisous bisous et je vous dis à bientôt